Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous ! Et oui, après mon petit Tokyo Bobo, je ne pouvais pas passer à côté du fameux épisode des Coffee Shop Tour. Bah oui, on le savait, je suis drogué au café, puis là en plus j'avais parlé beaucoup de thé dans l'ancien épisode, mon dieu, il fallait parler de café maintenant. Donc on remet le contexte aussi pour les nouveaux, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui débarquent. Les épisodes Coffee Shop Tour ne sont pas un best-of des meilleurs coffee shops de la ville, mais plutôt un update de nouveaux coffee shops que j'ai pu tester. Pour avoir la liste complète, je vous invite à écouter les autres épisodes sur le sujet, vous cherchez Coffee Shop, Explore Japon, etc. Enfin, vous allez le trouver, il y a toujours des épisodes Coffee Shop Tour, depuis des années, parce que maintenant le podcast a 4-5 ans, je ne sais plus. Donc j'en ai fait des cafés. Mais bon, voilà, c'est un petit update. Ou bien alors, vous vous abonnez aussi au Patreon. Eh ben oui, on est dans le mercantile. J'ai souvent mis des posts à ce sujet, je fais des petits posts sur les coffee shops, parce que passion café, vous savez que j'aime à fond les cafés, puis je vous ai déjà expliqué pourquoi. Ou alors, vous pouvez aller aussi, là c'est gratuit, aller sur explorejapon.com, il y a une rubrique Coffee Shop qui se remplit petit, petit, petit à petit. Ça fait beaucoup de petits là aussi. Alors il n'y a pas forcément les plus trendy dans ces cafés, dans les pages, mais je les remplis au gré des envies. Je fais des nouveaux articles pour présenter des coffee shops. Genre j'en mets deux par mois, des nouveaux coffee shops que je vous narre, je raconte et que je vous invite à tester. Mais bref, avant d'aller se boire un petit café, on va se faire le traditionnel 36-15 ma vie. Eh bien non, on ne va pas faire 36-15 ma vie, parce que je n'ai pas envie et surtout parce que je n'ai pas grand chose à raconter. Alors non pas qu'il ne se soit rien passé dans ma vie, mais surtout que j'enregistre ce podcast quasiment à la suite de l'autre. Donc forcément, en l'espace d'une heure, oui, j'ai enregistré à une heure d'intervalle. Je les ai écrits il y a très longtemps, mais je n'avais pas eu le temps encore de les enregistrer. Et puis là, du coup, j'en profite parce que la semaine prochaine, justement un peu 35 ma vie, j'ai beaucoup de touristes à voir. Alors vous le savez, je ne suis pas guide. Je vous le dis depuis toujours, mais que je ne fais pas guide au Japon, même si pendant un moment, j'y pensais, je me disais que ça pouvait être bien, etc. Mais ça prend du temps, il faut être là pendant une journée, pendant une demi-journée. J'ai un travail en semaine, je travaille la nuit, etc. Donc il faudrait que je fasse ça que les week-ends déjà. Puis bon, si la semaine, je travaille, je fais des grosses journées, plus je travaille aussi l'après-midi. Vous savez, je fais les podcasts, je fais les vidéos, donc j'habite des journées bien remplies. Si en plus, les week-ends, je dois faire des grosses journées touristes, ça va être compliqué. Non pas que ce n'est pas quelque chose qui ne me plairait pas de faire, mais c'est juste que c'est compliqué à faire. Cependant, vous le savez, j'accueille des gens et je discute avec des gens pendant une heure via une agence de voyage qui m'avait contacté et qui font ça. Et en fait, en gros, dans chaque pays, si vous passez par cette agence de voyage, ils vous font rencontrer des locaux. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un genre de cadeau qu'ils offrent à leurs voyageurs. Et donc je fais partie, moi, de la team Kyoto, on est trois et deux japonais que je n'ai jamais rencontrés. Un vieux japonais puis une japonaise qui est là, que je ne connais pas. Mais voilà, moi, je suis le seul non-japonais de l'équipe à Kyoto, finalement. Et voilà, ça m'arrive de rencontrer des touristes. Logiquement, c'est censé durer une heure. Donc pendant une heure, je suis censé prendre un café avec des touristes et puis discuter. Donc des touristes qui viennent d'arriver en ville et puis discuter avec eux. Alors soit les aider à les guider, enfin les guider, à préparer leur planning. Parce qu'il y a des gens qui arrivent vraiment les mains dans les poches. Toujours un peu surpris par ça, mais qui disent, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici ? La tour Eiffel ? Non, pas vraiment. Mais voilà, je rigole, mais on n'est pas très loin parfois. Donc il y a des gens qui veulent vraiment des conseils, on va dire voyage. Puis il y a des gens qui veulent juste discuter, savoir comment est la vie au Japon, avec un local, etc. Puis il y a des gens qui font des mixtes. Puis il y a des gens qui sont dans les changes aussi, qui vous racontent un peu des histoires à eux. Donc c'est très intéressant, moi j'aime bien. Par contre, je suis un très mauvais businessman, on va dire. Parce que normalement, c'est censé être une heure et c'est bien payé pour une heure, il faut l'avouer. Mais moi, je le fais souvent, ça dure deux, trois heures. Parce que j'aime parler, vous vous en doutez, avec tous ces épisodes de podcast. Et puis j'aime partager mon amour du Japon. Donc du coup, quand j'ai des gens qui sont un peu intéressés, qui posent des questions, on discute, on discute. Bon après, parfois, je vois aussi qu'il y a des touristes, ce que je comprends, qui veulent juste parler une heure. Puis après, ils veulent profiter, aller visiter. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là, puis qui prennent leur temps. Et qui sont contents finalement d'avoir tous ces tips. J'ai même préparé un petit guide, un petit guide en ligne avec des restos, des bonnes adresses, dont je vous ai déjà parlé sûrement dans ce podcast. Même j'ai fait des petits mini guides de voyage, genre à Kyoto, faire une après-midi à Kyoto dans tel quartier. Est-ce que vous pouvez aller voir ces choses-là, des boutiques, des choses dans le genre. Parce que finalement, je répétais un peu toujours la même chose. On me demande souvent les mêmes choses. Les gens qui viennent sur Kyoto, ils restent là 3-4 jours. Donc vous n'allez pas leur dire, bah tiens, va au-dessous dans tel endroit. Bah non, parce qu'ils veulent aller voir les trucs classiques. Donc j'essaye de faire un petit mix de trucs classiques, des petites journées classiques. Puis des petites boutiques ou des petits restos, je sais qu'ils sont dans le centre, qu'ils seront pratiques et qu'ils vont leur plaire. Puis j'ai même des options végétariens. Moi, je ne suis pas du tout végétarien, mais je sais qu'il y a des gens qui sont végétariens et que ce n'est pas facile à trouver. Donc voilà, j'ai tout préparé. J'ai mon petit guide que je donne. Et puis les gens, je pense, sont souvent contents. Et j'ai même rencontré un jour, je ne sais pas s'ils écoutent encore le podcast, mais des gens qui avaient choisi, qui m'avaient pris un welcome host. Parce qu'en gros, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense qu'on m'avait choisi. Et en fait, quand ils ont eu la photo, ils ont dit, mais je le connais ce type-là, je l'ai déjà vu. Mais ils ne savaient pas trop. Puis au bout d'un an, ça leur est revenu, on se disait, mais oui, c'est le mec du podcast Explore Japon. Donc là, ils écoutaient le podcast et ça les a fait marrer parce que finalement, quand ils se sont rencontrés, ils m'ont dit, on connaît un peu ta vie parce qu'on écoute le podcast. Bon, ça m'est arrivé qu'une fois, mais j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc bonjour à eux s'ils écoutent encore le podcast. Mais bref, donc là, les sakura. Bon, quand vous allez écouter ce podcast, les sakura seront passés. Mais là, on est en plein dedans, c'est la fleuraison. Puis là, la semaine prochaine, j'ai énormément, enfin énormément, je sais qu'il y a des gens qui enchaînent. Quand ils font 8 dans la journée à Tokyo, c'est leur boulot quasiment, c'est un boulot à plein temps. Alors moi, pas du tout parce que j'ai un boulot. Donc moi, j'essaie d'en voir un par jour maximum. Puis je ne fais pas un tous les jours parce que sinon, ce ne serait pas possible. Habituellement, c'est genre j'envoie un par-ci, par-là ou des clients, je vois un touriste, un couple de touristes, un couple de touristes, ce que vous voulez. Mais là, j'envoie la semaine prochaine, c'est par exemple, c'est intense que j'envoie 4. Voilà, j'envoie 4 dans la semaine. Habituellement, je n'envoie pas 4. Le max que je fais, c'est 2. Ça peut arriver 3 de temps en temps dans les grosses périodes, mais là, c'est vraiment 4 touristes différents dans la semaine. Et j'essaye de ne pas en mettre plusieurs dans la journée parce que j'ai qu'une après-midi finalement pour voir les gens vu que moi, je travaille de nuit. Et en voir 2 dans la journée, ça veut dire qu'il faudrait que je rush, que je regarde et dire, c'est une heure, allez hop, on passe à l'autre. J'aime pas trop, je préfère prendre mon temps. Puis je fais, alors bien sûr, je ne vais pas vous mentir, ça fait de l'argent en plus, donc on crache pas dessus. Mais je ne fais pas ça spécialement pour l'argent non plus, c'est-à-dire que si demain, ça devient trop contraignant, que ça devient chiant, j'arrête. Moi, j'ai un travail, je n'ai pas besoin de faire ça pour vivre. C'est un plus, tant mieux. Mais voilà, je fais ça aussi par plaisir parce que j'adore parler du Japon. Puis moi, quand on m'a dit, bah tiens, tu veux aller dans un café, discuter avec des gens, parler du Japon, j'ai envie de dire, ah, je suis payé pour faire ça. Je ne savais pas qu'on pouvait être payé pour faire ce que j'aime faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Donc voilà, la semaine prochaine va être un peu intense. Alors pas la semaine prochaine quand vous écoutez ce podcast, ça sera déjà passé, mais pour moi, ça va être une semaine un peu intense. Et puis il va falloir aussi que j'aille à l'immigration, parce que comme vous l'avez entendu dans le podcast précédent, qui était il y a une heure pour moi, mais pour vous, qui sera deux semaines d'intervalle, du coup, je dois aller faire mon passeport. Enfin, je dois aller avec mon ancien passeport et mon nouveau passeport assez rapidement à l'immigration, en espérant que tout se passe bien. Et puis comme ça, si tout se passe bien, je peux renvoyer mon ancien passeport. Mais là, je dois avouer qu'entre-temps, j'ai eu le temps de regarder, j'ai ouvert mon passeport. Et il y a un truc bête, c'est vraiment très bête. Mais quand j'ai ouvert mon passeport et que j'ai vu que mon adresse, c'était mon adresse au Japon, bah ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Franchement, ça fait genre vraiment, ouais, j'habite au Japon, quoi, tu vois. Bon, tu as déjà la carte des résidents et tout, etc., mais mon ancien passeport, il y avait Paris et tout. Là, mon passeport, mon identité, maintenant, elle est au Japon. Alors même si j'ai pas la résidence permanence, etc., mais c'est un petit plaisir. Un petit plaisir tout court, mais c'est un petit plaisir. Mais voilà, pour le 30 jusqu'à sa vie, on va s'arrêter là, pas grand-chose. Je pense que la semaine, le prochain podcast, il y aura pas mal de choses, parce qu'il y aura quasiment un mois qui seront passés entre les deux, donc je pense que j'aurai des choses à vous raconter, puis des trucs administratifs surtout. Mais là, en attendant, on va passer directement au café, on veut du café. Donc on va prendre sa dose de caféine dans les rues de Tokyo. Alors je vais vous faire la tournée des cafés que j'ai fait fin mars, du coup, lors de mon passage dans la capitale. On va le découper en deux grandes parties. Les nouveaux que j'ai testés, voilà, parce qu'il y a des nouveaux cafés que j'avais envie de tester, qui étaient dans ma liste, il y en a beaucoup même, mais bon, j'ai dû faire un choix. Et puis il y en a d'autres où je suis retourné, avec le fameux T-Shop en bonus, parce que pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, ou ceux qui vont juste vouloir écouter cet épisode un jour, ça serait un peu dommage de pas aussi faire la pub, je vous referai pas toute l'anecdote, mais de refaire la pub de ce T-Shop, de ce salon de thé qui était quand même fort sympathique, quoi qu'il arrive. Mais allez, commençons par centraliser, parce que j'étais à 20 minutes à pied, comme je vous l'avais dit, de la gare de Nakamegouro, mon capsule hôtel. Il était pas loin de Shibuya, et il m'est arrivé souvent, le matin, de partir de mon capsule en direction de Nakamegouro pour prendre le train. Et sur place, je vais vous parler pour commencer de School Bus, School Bus Nakamegouro. Ça va peut-être vous dire quelque chose, School Bus, parce que j'ai déjà parlé de ce café, enfin de cette marque de café, vous allez comprendre pourquoi. Alors School Bus Nakamegouro, il est au bout du canal, le canal Osakura, qu'on voit à chaque fois partout, quand vous êtes à Nakamegouro, forcément vous vous baladez le long de ce petit canal. La fameuse balade avec les cerisiers, etc. Le café, il fait l'angle entre le canal et une grosse avenue qui est au bout. À vrai dire, dans le quartier, comme je vous l'avais dit dans le podcast précédent, les coffee shops, c'est pas ce qui manque. Je vous ai déjà testé quelques-uns, mais plus les années passent, et plus le quartier franchement est envahi de coffee shop. Sûrement aussi à cause de l'affût de touristes, et puis du gros Starbucks rosterie qui du coup ramène du monde, et puis des gens frustrés qui vont se dire « Attends, je ne fais pas la queue Michel pour aller au Starbucks », et puis du coup, qui vont au café qui est à côté, « Arthur, on va se faire une pause là-bas ». Donc un Starbucks qui est très connu pour son architecture, et qui donne envie, mais je dois dire que j'ai quand même halluciné de voir tous ces gens qui font la queue dans ce bâtiment gigantesque, je vous en avais parlé. Franchement, je trouve que c'est vraiment too much. Mais vous vous en doutez, moi je ne suis pas allé au Starbucks, j'ai préféré donc tester ce café School Bus. School Bus que je connais bien, parce que c'est une marque du Kansai, une marque de par chez moi. Vous savez, Kansai c'est la région Osaka, Kyoto, Kobe, etc. Ils ont plusieurs coffee shops, que ce soit à Osaka, Kyoto et Kobe. J'ai même fait l'ouverture de leur premier coffee shop à Kyoto, en fin 2018, début 2019 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, quand je dis le premier coffee shop, ce n'était pas leur premier coffee shop en tout, c'était le premier dans la ville de Kyoto. Leur premier, je pense qu'il vient d'Osaka, que j'avais déjà testé, deux qui étaient sur Osaka, peut-être qu'ils en ont plus maintenant, mais à l'époque, en tout cas, les derniers que je connais, il y en a peut-être un troisième maintenant qu'a ouvert, parce que ça a l'air de pousser quand même. Mais moi, il y en avait deux. Et j'en ai testé aussi deux sur Kyoto. Et il y en a un sur Kobe, que je n'ai jamais testé, mais je suis passé devant quelques fois. Et j'avoue, je n'étais pas du tout au courant qu'ils étaient aussi présents sur Tokyo. Pour moi, c'était vraiment genre, on est dans le Kansai, on est des gars du Kansai, les gars. Alors après, il n'y a pas de surprise, vu qu'ils ont quand même bien hoppé la franchise. C'est normal qu'au bout d'un moment, tu vas à la capitale. Mais c'était vraiment une surprise pour moi de voir leur logo en marchant, en disant, hop, il y a un school bus. Je suis passé devant et j'ai vu le logo, je fais, waouh. Alors bon, vous doutez, le logo, c'est un bus scolaire américain, forcément, school bus. Mais j'étais vraiment surpris en me disant, tiens, ils sont là aussi. Je connais, enfin, je suis passé, je fais, je connais ce logo. Ah bah oui, c'est school bus, ok. J'étais vraiment surpris. Un peu comme quand on voit un vieil ami, mais qui ne vous connaît pas, lui, mais moi, j'avais l'impression de revoir un vieil ami. Et donc, à l'intérieur, c'est très archi design, quoi. Un beau matériau, bien travaillé. Il y avait de l'espace. C'était grand, franchement, pour le coup, un grand coffee shop. Mais à Nakameguru, il y a pas mal de grands coffee shops, mine de rien. Il y avait différents espaces. On peut même être aussi, on peut être assis en face de la rue sur un comptoir, un classique, on va dire, dans un coffee shop. Ou bien être en face d'une grosse fenêtre. Il y avait une très grosse fenêtre bévitrée avec une table et une petite table et puis des gros, pas canapés, mais des sièges confortables. Et moi, je me suis installé. C'était vraiment cool. Il y a aussi une très grosse table. On peut être à plusieurs, etc. Ou alors être sur des comptoirs en face du barista. Il y a vraiment de l'espace. Et le matin, c'est très ensoleillé. Perso, j'ai pris la place donc instagramable, on va dire. Parce qu'elle était là, elle était dispo, puis elle avait l'air agréable. Donc, je pense qu'elle était, je pense qu'elle est très instagramable parce que franchement, pour les photos, elle était top. C'était en face de la grosse bévitrée avec la petite table basse, des sièges confortables comme à la maison, à côté de la platine vinyle parce qu'il y avait une platine vinyle et les enceintes. Bon, il ne passait pas de vinyle mais c'était pour le design, je pense. Bref, ça faisait vraiment le petit coin cool. Il y avait le soleil qui tapait à travers la bévitrée. Ça donnait de magnifiques reflets sur mon café latté. Je vous dis, c'était la place instagramable et confortable pour le coup, vraiment. Niveau café, ce n'est pas le meilleur coffee shop que je préfère du monde entier, même dans le Kansai. Mais ça reste une valeur sûre. En plus, c'est une valeur sûre surtout pour les pâtisseries. À Kyoto, je prends toujours un French Toast. Donc, comment on appelle ça ? French Toast parce qu'on n'appelle pas ça un French Toast en France. On ne dit pas c'est un toast français que je vais manger ce matin, chérie. Du pain perdu. Voilà, du pain perdu, c'est revenu. Mais bon, on appelle ça un French Toast. Ils avaient aussi des cheesecakes là parce qu'à Kyoto, c'est vraiment French Toast. Ça a peut-être changé. Ça fait longtemps que je ne suis pas trop allé à celui de Kyoto. Mais avant, le French Toast de Kyoto n'était pas le meilleur French Toast que j'ai mangé mais franchement, il est qualité. Mais là, ils avaient aussi des cheesecakes. Ils avaient une carte un peu plus variée, je trouve, qu'à Kyoto. Pas dans le bakery parce qu'effectivement, à Kyoto, il y a aussi un School Bus Bakery qui est là, un genre de café, pâtisserie. Où là, on peut acheter du pain, etc. Mais là, non. Là, ce n'était pas le cas. C'était vraiment en mode coffee shop. Et franchement, la carte, elle était variée et je n'ai pas été déçu. Voilà, j'ai passé un bon moment. Par contre, ce qui faisait la particularité avant, c'est qu'on vous donnait un petit porte-clés en forme de bus scolaire avec un numéro pour vous appeler quand votre café était prêt. Et ça, je trouvais ça marrant. Du coup, c'était sympa. Puis là, c'était plus classique. J'ai juste eu mon café servi à table. Rien de foufou, quoi. Donc, c'est un peu dommage parce que le concept était sympa, je trouve. Le concept du bus scolaire. Mais bon, c'est vrai que c'est à gérer. Ce n'est peut-être pas le plus simple avec tous les touristes. Quand vous dites Nanaban, mec, Nanaban, 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 qu'est-ce que tu es en train de me dire, Gisèle, je n'y comprends rien. Nanaban, oui, c'était numéro 7. Mais si tu ne parles pas japonais, tu ne peux pas le deviner. Bref, ça reste une bonne adresse pour moi pour se poser et puis une bonne alternative au fameux Onibus Nakamegoro. Onibus Café qui est un classique pour les amoureux de café qui est là depuis super longtemps. Mais il est à l'opposé du quartier en plus finalement. Donc, c'est une bonne alternative si vous avez envie de café maintenant et que vous êtes très loin et que vous n'avez pas envie de marcher. C'est 15 minutes jusqu'à Onibus. Sachant qu'Onibus maintenant, c'est touriste. Il y a du monde, il y a la queue. Moi, c'est plus calme que ça maintenant. Vous le savez, le touriste a explosé au Japon puis les gens qui aiment le café aussi ou les gens qui vont dans les coffee shops en tout cas pour le côté « Regarde ma photo ! » sont de plus en plus nombreux. bah oui, maintenant, les cafés, surtout les cafés un peu trendy, ils sont difficilement accessibles. Mais heureusement, l'avantage de Tokyo, des villes comme Tokyo, c'est que des cafés, il en pop tout le temps et donc il y a des nouvelles perles qui arrivent à droite à gauche qui ne sont pas encore connues et dans lesquelles vous pouvez aller vous aventurer et passer un très bon moment. Et puis un jour, il y a un Instagrammeur qui fera une vidéo en disant « Tu, 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 viens dans mon coffee shop, il est trop génial ! » Et puis bah là, il y aura la horde de touristes et tu ne pourras plus y aller, il faudra aller dans un nouveau. Et oui, c'est le jeu. C'est le jeu, ma bonne Micheline, que veux-tu ? Mais restons dans le quartier de Nakamegourou, on va parler d'Epulor, bon le nom je valide pas, il fait très, je sais pas, mais j'aurais pas appelé mon café Epulor, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc comme musclore mais érotique, Epulor, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi avoir choisi ce nom là, mais bon, c'est son choix, et puis ça fonctionne, ça ne l'a pas arrêté pour autant. Donc ici c'est un peu spécial, parce que c'est un coffee shop qui existe depuis pas mal d'années, bon c'est pas ça qui est spécial, même si effectivement être là depuis pas mal d'années au Japon, parfois ça peut être spécial, parce que comme je vous le dis, ça ferme, ça ouvre très rapidement, mais j'y étais jamais allé, et pourquoi ? Parce qu'il fait bar aussi, bar, ambiance, vinyle, cosy, bar, ouais, bar cosy quoi, et du coup je m'étais toujours dit que le lieu avait l'air plus cool en y allant la nuit qu'en plein jour, et puis je pense que, une ou deux fois, j'avais dû tenter d'y aller en plein jour, mais qu'il devait être fermé, ou un truc comme ça, et puis vous savez, j'habite pas Tokyo, donc bah moi je passe, puis bon bah si c'est fermé, je vais pas revenir le lendemain, je vais pas non plus un fanboy, donc je m'étais dit, bon bah voilà, pas eu de chance, voilà, tant pis, tant pis, tant pis. Mais là, j'ai enfin eu l'occasion d'y aller avec mon ami Johan, donc je vous ai déjà parlé, mon ami de Tokyo, qui m'a proposé qu'on y aille ensemble, et il faut dire que je traîne rarement la nuit, en plus à Nakamegoro, ça m'est jamais arrivé même, je pense, de traîner la nuit à Nakamegoro, donc c'était la bonne occasion pour moi d'aller faire ça, et je dois laver, je vais pas pouvoir vous parler du café, là-bas, parce que j'en ai pas bu, donc voilà, j'ai pas bu de café, non, j'ai bu de l'alcool, ouh, on s'en canaille, oui, le lieu était chouette, et puis bah il est fait pour ça aussi, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas bien grand, mais pas petit rad non plus, ça fait quand même assez classe, le genre d'endroit, typiquement, où tu vas amener ton date, voilà, tu vas amener ton petit, tu vois, tu vas amener ta petite Megumi au chalet, ou ton petit Joichi qui a mis son petit costume parce qu'il veut t'impressionner, ou parce qu'il sort du boulot, mais bref, c'est vraiment un endroit où tu peux d'été, alors moi j'ai pas d'été avec mon ami Johan, ou alors je m'en suis pas aperçu, désolé, voilà, si c'était le cas, voilà, peut-être que là il est en larmes, donc je sais qu'il n'est pas intéressé par moi et par les garçons, a priori, mais voilà, c'était pas un date, nous sommes allés virilement entre amis, mais voilà, le lieu s'y prête bien, et puis c'était très con de dire virilement, parce que genre, c'est pas parce que tu aimes les garçons que tu n'es pas viril, donc voilà, arrêtons les stéréotypes pourris, voyons, bon après vous savez que j'aime bien dire beaucoup de bêtises, donc voilà, ce n'est pas une de plus qui va en rajouter, mais bref, on amène son date à Épulor, Épulor, je non, ça peut pas, qui, alors par contre, voilà, t'amènes ton date, mais tu lui dis pas où tu vas, quoi, parce que tu dis, ouais, peut-être qu'aujourd'hui on pourrait se faire une soirée sympa et tout, on voyez que où est-ce qu'on va, on va à Épulor, je pense que la fille elle s'en va, elle sent le mauvais coup, je ne sais pas, bref, je ne comprendrai jamais pourquoi ils ont choisi ce nom-là, mais bon, musique vinyle avec barista, barista DJ qui se fait plaisir, voilà, alors pas la David Guettin, vous n'avez pas le vinyle qui fait, ouh, café, latte, ouais, ouais, café, latte, non, c'est pas ça, on n'est plus dans une ambiance jazzy, voilà, il y avait beaucoup de petites Megumi bien apprêtées, très stylées, donc voilà, c'était ambiance tamisée, un peu stylisée, un peu prout-prout, mais pas trop, voilà, un petit peu, c'est peut-être pas le lieu où j'irais souvent, personnellement, je pense, mais j'aurais allé de temps en temps, pourquoi pas, alors, déception, pas d'ooméchou, voilà, et oui, bah, nous on veut boire de l'ooméchou, et puis il n'y en avait pas, mais les cocktails étaient bons, mais contrairement à Numéro, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bar-café dont je vous avais déjà parlé, que j'avais bien apprécié à l'époque, ils n'étaient pas non plus exceptionnels en termes d'originalité, les cocktails, alors que Numéro, il y avait vraiment ce côté, on fait des cocktails au café, puis j'avais bien aimé le concept. J'ai senti aussi les baristas un peu prout-prout, aussi venir nous voir, du genre, « Vous n'avez pas commandé, vous êtes installé à la table, petit touriste, ça serait bien quand même que tu squattes pas », bon, alors qu'on avait déjà pris notre commande par un autre barista, mais bon, je ne peux pas leur en vouloir non plus, c'est un peu le lieu, puis tu as deux gaijin qui débarquent, qui veulent ça, etc., c'est la vie, ce n'est pas très grave, je ne vais pas me rouler par terre. En tout cas, à tester un jour aussi, peut-être en journée, l'ambiance doit être différente, je suppose, cependant, pour un bar tranquille, posé, ou pour dater, ça reste une bonne adresse, je pense. Mais ne dites pas, on va à Épulor, voilà, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et allez, on termine dans le quartier, avec non pas du café, finalement, on n'a pas fait tant que ça, parce qu'on a fait des bars, et là, on va faire un autre truc, donc c'est quoi ce bordel ? Mais on va boire du thé, oui, c'est pour ceux qui l'ont écouté la semaine dernière, là aussi, c'était via mon ami Johan, mais cette fois, il n'était pas avec moi, petit saligo, il avait prévu le coup, il m'avait conseillé ce lieu, en me disant qu'il y avait du thé caféiné, j'ai cru comprendre qu'ils avaient donc du café, alors que, bah, en fait, non, c'était un peu con, ils n'avaient que du thé. Bon, je me suis retrouvé bien bête devant la carte, vous le savez, on a déjà parlé de tout ça, puis si vous ne le savez pas, écoutez le podcast précédent, il y avait une longue anecdote là-dessus, qui était, je pense, sympathique à écouter, j'espère. Donc, je ne reviendrai pas en détail dessus, mais cette boutique de thé, c'est donc Chiaba. Une boutique, je crois que c'est Chiaba, Chiaba, il me semble, une boutique tenue par une japonaise mariée à un gaijin, oui, j'ai des côtés stalker, c'est effrayant, je le sais, mais je suis allé voir son Instagram, et puis j'ai vu qu'elle était mariée, que le propriétaire, l'homme qui était tout le temps sur les photos, n'était pas très japonais. J'ai parlé un peu avec cette patronne, qui était sympathique, qui a pas mal d'amis français, de ce que j'ai compris, et du coup, bah, c'était chouette, on a bien discuté, ça m'a fait plaisir. Le lieu est sous la ligne de chemin de fer, donc c'est marrant, c'est le genre d'endroit où j'ai toujours rêvé d'ouvrir une boutique, comme je vous le disais. Je me souviens plus vraiment de comment était l'intérieur, parce que j'ai pas pu, je suis resté au comptoir, parce que l'intérieur, je l'ai juste entrevue, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens, et il y avait du monde, donc j'ai pu me poser qu'en comptoir, mais ça avait l'air quand même bien cosy, bien designé, etc., le genre de lieu où t'as envie de te poser, et ça fait envie, et je pense que c'est le bon moment, enfin, le bon endroit pour te poser, boire ton thé, ça fait pas très, genre, thé traditionnel japonais, vous allez pas être sur un tatami, etc., mais justement, il y avait un peu cette ambiance coffee shop que j'aime bien, très cosy, très chill, un peu tamisé, etc., donc je pense que c'est plutôt chouette. Moi, j'ai passé un très bon moment, et je suis très mal placé, par contre, pour vous dire si c'est quali ou non, comme vous le savez, mais bon, j'ai l'impression qu'ils ont une bonne réputation, et si vous aimez le thé, ça serait dommage de s'en priver. Le café est juste après la gare de Nakemiguro, enfin, le thé, parce que c'est pas un café, il suffit de suivre la rue avec toutes les boutiques, tous les rails, et vous tomberez dessus au bout d'un moment. Au passage, en partant de là, vous avez aussi une coulée verte qui est très sympa, qui débute de ce lieu-là, en fait, juste après le... Je sais plus si juste après ou juste avant le tea shop, il faut prendre à droite, et là, vous avez une fameuse coulée verte que je kiffe tant dans l'ouest de Tokyo, et je l'ai pris, et je me suis... Je l'ai pris une deuxième fois, j'avais déjà pris une première fois, mais je suis un peu allé plus loin, et c'était franchement fort agréable. Mais avant de prendre le train à la station Nakameguro, parce que oui, on va peut-être quitter Nakameguro, on va remonter vers Ebisu d'Akanyama. Car pour ceux qui ne savent pas, Tokyo, c'est très vallonné. Il arrive souvent de grimper et de descendre pour regrimper ensuite, et moi, franchement, je déteste grimper, donc je m'entends souvent râler dans ma barbe, en train de grimper, dire, putain, il va falloir redescendre pour regrimper derrière, j'en suis sûr, et effectivement, c'est souvent le cas. Et là, je vais vous parler, et non pas vous conseiller un café, je vais juste vous en parler, je vous donne l'adresse, car le lieu, même s'il n'a rien d'original, peut être un spot au cas où. Car honnêtement, le café était moyen. En plus, les pâtisseries n'étaient pas top non plus, enfin, ça allait, mais sans plus, quoi. Le nom de ce café, c'est Joe Talk Coffee Roaster. Pourtant, pourquoi roaster ? Ils ont une machine, effectivement, pour torrifier le café, mais bon, c'est pas non plus, la qualité n'était pas non plus ouf de ouf, c'était correct, mais c'était pas ouf. Donc voilà, c'est plus un café que je vous conseillerais si vous êtes dans le coin, puis que vous voulez faire un café, puis que vous n'avez pas envie de marcher, ou alors, si vous voulez un vrai bon café et vraiment kiffer, je vous conseillerais de ne pas aller là-bas. Voilà, tout simplement. Parce que, c'est pas qu'il est mauvais, mais ça ne sera pas le top de la qualité. Il y a tellement de super bons coffee shops à Tokyo que celui-là, il n'est pas à mettre dans sa liste en top priorité. Après, quand on passe devant, il tape un peu à l'œil, on dit, ah, ça a l'air sympa ici. Tu vois, on dit, pour se poser, se prendre un café, c'est pourtant cool. Et pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a juste un petit banc qui donne sur une rue qui est très passante et un peu bruyante, voilà, il y a beaucoup de circulation et à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de place assise non plus, juste des genres de micro-bancs pour légèrement poser ses fesses en hauteur, quoi, des genres de tablettes, des tablettes faciales, fessiales, fessières, je ne sais pas, tablettes fessiers, la journée des livraisons, du coup, sans arrêt, des livreurs passaient dans le couloir entre la tablette et le comptoir des baristas et du coup, j'ai dû me contorsionner souvent et même à un moment, sortir du café pour laisser passer un mec qui venait livrer des grains de café. Bref, ce n'était pas vraiment cosy, quoi. Les baristas, elles n'étaient pas non plus super sympathiques, sans plus, ce n'était pas non plus, ce n'était pas désagréable, mais bon, étant tout seul dans le café, c'est souvent l'occasion de vous demander en tant qu'étranger « Ah, bah, tu viens d'où ? Ah, la France, j'adore la France, bon, le truc classique, rien du tout, pas un mot, à part les formalités d'usage, bonjour, merci, quoi. » une adresse qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas bonne non plus et que je ne recommande pas forcément, mais comme ça, vous l'avez. Pas trop loin, toujours un peu dans le quartier, mais plus côté Daikanyama, là, on était plus du côté Ebisu, j'ai testé Woodberry Coffee qui se trouve sur la grande avenue qui descend à Nakamegouro au croisement qui vous permet d'aller soit à Ebisu, soit vers Daikanyama ou soit ressembler à Nakamegouro. Aïe, si vous ne vous dites pas « Mais oui, bien sûr, tel endroit », bon, je sais, j'explique très mal, mais bon, je pense que pour ceux qui ont un peu l'habitude, ils se diront « Ah, bah oui, ok. » Ou alors ils se diront « Ah, bah oui, mais en fait, c'était pas du tout là. » Désolé, mon explication est un peu pourrie, mais vous avez le nom, voilà, donc avec le nom du café, vous allez pouvoir le retrouver. Là aussi, l'avenue est très passante et le coffee shop n'est pas bien grand. Franchement, quand on rentre, il y a juste une porte, donc on rentre à 10, quoi. Mais le coffee shop est quand même super bien décoré et les baristas étaient fort sympathiques, parlant un très bon anglais, au passage aussi. Kyoto, ça, c'est pour ton petit cul, parce que c'est vrai que Kyoto et l'anglais, c'est pas forcément leur fort. Et là, par contre, ouais, c'était nickel. Et au bout de quelques minutes, quand même, ouais, un mec, je suis un peu lent, vous le savez, j'ai réalisé que le nom du coffee shop me disait quand même quelque chose. Woodberry, Woodberry, ouais, Woody Woodpecker, non, c'est pas ça. Mais j'ai recherché un coffee shop où j'étais, je me dis, Woodberry, je connais. Et je me suis dit, mais oui, je suis allé en octobre, un truc qui s'appelait comme ça. Et donc, je suis allé voir sur Google Maps à Ogikubo, j'en avais parlé dans le dernier coffee shop tour, donc c'est un quartier entre Kichijoji et Koenji. Et bingo, bah oui, c'était le même nom. Donc moi, je me la pète un peu en me disant, ouais, je m'y connais trop en coffee shop, c'est super. Je vais me la péter devant le barista, donc je demande au barista, je fais, ah, au fait, le Woodberry, c'est la même marque que celui d'Ogikubo. Il me fait, ah oui, mais oui, Ogikubo entre autres, puis les huit ou neuf coffee shop qu'on a, on en a un à Shinjuku, à Shibuya. Je fais, ah ouais, bon, d'accord, ok, c'est hyper connu. Excuse-moi, moi, je connaissais celui qui était peut-être le moins connu. Par contre, celui d'Ogikubo était très beau, je vous l'avais dit, c'était un magnifique coffee shop avec la carte en ligne, on pouvait commander, c'était genre hyper, hyper en 2000, où tu pouvais choisir quel grain tu voulais choisir, la taille, enfin, il y avait plein de trucs, c'était genre, c'était ouf, puis c'était même en anglais, je crois, il y avait même la traduction en anglais du menu, tu veux voir, et puis le lieu était très beau, il y avait une grande table, on pouvait travailler avec son laptop, c'était très au charret, puis il y avait même un lieu qui était parfait pour se détendre. J'avais beaucoup aimé ce coffee shop qui était dans un quartier qui est effectivement pas les plus passants, pas les plus touristiques, mais bon, du coup, ben voilà, là, on n'est pas du tout dans la même ambiance, c'est beaucoup plus classique, c'est un petit coffee shop, mais avec du bon café et des bonnes pâtisseries. C'est plus pour moi un coffee shop de dépannage ou de touriste de passage que le coffee shop où on aime se poser et où on aime revenir, voilà, mais pour autant, j'ai passé un bon moment et c'est largement une meilleure expérience que celui dont je vous ai parlé, Joe le taxi, là, qui fait du café, mais qui va pas partout. Mais allez, éloignons-nous du centre-ville et allons dans les quartiers de bourgeois, ben oui, Tokyo Bobo, vous le savez. Donc, on est allé dans ce quartier, un des quartiers que j'aime beaucoup, un vrai quartier de bourgeois, Jugaoka. Je vous ai déjà essayé 2-3 coffee shops dans le quartier et en allant là-bas, j'ai fait 2 autres coffee shops sympas. Enfin, je mens un peu parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas non plus la porte à côté, mais c'est juste qu'il était dans mon plan de balade en partant de Jugaoka. Mais celui qui est vraiment à quelques minutes de la gare, c'est Shanoko. Shanoko. Je pense que Shanoko Coffee Roaster. Ce qui est marrant, c'est qu'il est sur le trajet pour aller à Onibus. Onibus Nakamiguro, vous vous rappelez, mais il y a aussi Onibus qui est donc à Jugaoka. Ils ont 2 Onibus à Jugaoka et là, je parle du tout petit qui est sur les rails dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. J'avais même fait un V-log en octobre dernier qui est disponible en libre accès, je pense, sur Patreon pour les curieux où j'étais sur place. Donc, un petit coffee shop où on ne peut même pas se poser à l'intérieur. Avant, on pouvait se poser à l'intérieur. Il y avait genre 2 places, mais vraiment 2 places serrées. Puis là, maintenant, ils se sont dit et puis, je vous avais parlé de l'autre Onibus qui est vraiment, lui, dans le centre de Jugaoka qui, lui, est un Onibus choufou de luxe. Vraiment, ça n'a rien à voir avec l'ambiance Onibus. On pouvait même manger des burgers. Pour moi, c'était... Qu'est-ce qui se passe ? Puis, on n'était pas en face de rail. Ce n'était pas un petit coffee shop mignon. C'est très mignon, très au chalet. C'était très bon. Les grains Onibus puis même les gâteaux étaient très bons. Je m'étais régalé. Mais là, c'était vraiment Megumi choufou, plein d'argent, vas-y, je ne sais pas quoi faire de mes journées, je lis mon petit bouquin sur l'art contemporain, machin et autres. C'était vraiment... J'étais dans un autre endroit, j'étais le seul mec du coin. Ce n'était pas du tout l'ambiance Onibus habituelle mais c'était pour autant très bon. Et donc, ben voilà. Là, je me suis dit que je ne vais pas refaire les Onibus parce que je suis toujours dans les Onibus. Je suis donc allé dans ce nouveau café Shianoko Coffee Roaster. Je ne sais pas s'il est vraiment nouveau mais en tout cas, je ne l'avais pas dans ma liste avant. Il est donc sur une rue passante mais pas trop mais du coup, quand même, qui est assez vivante. Il n'est pas bien grand, peut-être à l'intérieur il y a entre 6 et 8 places à 6 max mais du coup, je trouve que la disposition en font un bon lieu pour chiller. Chose que par exemple, je n'ai pas vu dans l'autre café précédent où on vous dit Woodpecker, là dont je vous parlais, Woodberry. Et chose que je n'ai pas fait la première fois car oui, j'y suis allé deux jours différents parce que j'ai bien apprécié aller là-bas. La première fois, je me suis posé sur sa toute petite terrasse qui n'est pas très grande qui donne sur une rue privative. Il y a deux petites tables le long du café et qui donne donc sur la rue passante et je suis allé dans une rue privative. Enfin, rue privative, c'est-à-dire que ce n'est pas une rue où il y a des voitures qui passent. Et par contre, vous donnez sur la rue passante. Donc du coup, j'ai pu voir le spectacle de rue parce que j'ai pu me poser là par beau temps et profiter du soleil puis du petit vent frais puis regarder les passants marcher et vaquer à leurs activités. Eux aussi, ils n'ont pas loupé une miette en terrasse se demandant tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette boutique ? Pourquoi il y a un gaijin qui est là puis qui kiffe sa life en terrasse ? Puis après, c'est un café. T'as vu, il y a un café chéri. C'est assez rigolo. C'est les petites vies du quotidien, les petits trucs que je kiffe au Japon. Alors, il faut savoir qu'ils sont en roaster aussi. Ils horrifient eux-mêmes le café. Le café en lui-même, je ne me suis pas roulé par terre en me disant c'est la meilleure adresse de Tokyo. Bien sûr. Mais tout comme pour leur gâteau. Pareil, je ne me suis pas roulé par terre. C'est un classique. Mais je ne sais pas. J'ai eu un mini coup de cœur pour le lieu et sa situation dans un quartier que j'aime bien. Enfin, situation. Où il est situé, quoi. Situation, ça ne veut rien dire. Mais par rapport aux deux omnibus du quartier, je dois avouer que j'ai préféré me poser et chiller ici. En plus, le patron était très content que je sois là. Il m'a donné une carte de fidélité dès le premier jour. Ce n'est pas toujours le cas. Et le deuxième jour, une Megumi Barista m'a dit qu'elle m'avait vu dans Jugaoka quelques heures auparavant et qu'elle avait adoré mes chaussures. C'est quoi ce truc de stalker ? C'est moi le stalker habituellement. Bref, je ne sais pas. C'est un shop que j'ai trouvé fort sympathique et puis j'ai passé un bon moment là-bas. Donc pour moi, c'est une bonne adresse à Jugaoka. L'autre café qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas vraiment dans le quartier. Finalement, il est plus proche de l'ancien parc olympique. Alors, pas celui de 2022. Celui de, je ne sais pas quelle année, mais le parc olympique de Komazawa. Je vous ai déjà parlé de ce quartier dans des précédents podcasts car je me suis baladé quelques fois dans ce parc olympique et cette année, encore une fois, je suis passé là-bas à faire quelques vidéos photos. Le café se nomme Coupographie et il a une particularité, c'est qu'à la base, c'est surtout un studio photo. Oui, Joeichi, Megumi et Joeichi Junior étaient là en masse pour faire des photos bien habillées pour la rentrée des classes. Sûrement, a priori. Mais voilà, c'était vraiment on est tous des beaux gosses, on est habillés genre en beaux 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 gosses et puis viens, on va faire les jolies photos et il y en avait, il y en avait une chier de Joeichi Junior, il n'y avait pas de petites Megumi justement, mais il y avait plein de petites Joeichi. Je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, ils étaient tous bien sapés et donc c'est un studio photo avec des salles, photos, c'est très chic, c'est design, le lieu est plutôt, il y a une belle architecture on va dire, c'est très très bien travaillé et ils ont donc un café pour les clients qui veulent patienter mais il n'y a pas besoin de venir se faire tirer le portrait pour profiter du café parce que c'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas aller me faire une photo en me disant bon ben je vais voler un enfant et puis je vais faire croire que je viens faire une séance photo juste pour tester le café. Bon j'en suis pas, je suis drogué du café mais pas à ce point, voilà. Bon peut-être que je pourrais, non on ne va pas voler un enfant, ne faisons pas ça. Bref, au menu le café, pour le coup j'étais surpris parce que je m'attendais justement, je l'avais vu joli, j'avais vu des très jolies photos et je m'étais dit oh ben ça a l'air joli, je vais y aller mais je pensais que c'était surtout joli puis bon, la qualité elle n'allait peut-être pas être forcément trop au rendez-vous donc je ne m'attendais pas forcément à un truc de qualité vu que ce n'est pas leur activité première et puis finalement c'était pas mal enfin les cafés étaient bons et tout etc puis ils avaient des gaufres aussi qui étaient faites maison et franchement c'était bon voilà les gaufres étaient très bon je me suis régalé. Le lieu est joli, j'ai passé un bon moment surtout que les baristas étaient fort sympathiques et puis super intrigués surtout de voir un gaijin venir tout seul se prendre un café ici dans un coffee shop un peu perdu au milieu de nulle part dans un studio photo. c'est vrai que c'est un peu bizarre quoi donc elles m'ont demandé d'où je venais et puis surtout comment j'avais connu le lieu parce que ok tu viens t'es un touriste tu viens de je ne sais pas où t'es un étranger mais qu'est-ce que tu fous là quoi donc voilà c'était pas commun pour elles je pense puis elles ont vu mon capture clip sur mon sac alors capture clip c'est quoi c'est un petit élément d'une marque photo que j'aime bien qui s'appelle Peak Design qui fait des accessoires pour les photos des sacs à dos etc et du coup j'ai mon petit capture clip qui me permet en fait d'accrocher de façon sécuritaire ma caméra en dehors de mon sac et de pouvoir de l'enlever et le remettre en un seul bouton et quand elles ont vu le capture clip il n'y avait pas ma caméra il y avait juste le capture clip ma caméra elle était à l'intérieur de mon sac elles m'ont tout de suite dit oh ok caméra ok caméra genre t'as une grosse caméra bon dit comme ça ça fait aussi un peu genre mais bon c'était vraiment juste pour parler photo alors j'ai dit bah non sans plus parce que ma caméra est bien mais c'est pas non plus une grosse caméra de pro quoi c'est un appareil photo normal mais elles m'ont dit on veut voir quand même alors aussi ça commence à faire un peu trop on veut voir ta grosse caméra je leur ai montré ma grosse caméra voilà je leur ai montré mon Fuji parce que comme ça que je l'appelle on a discuté un peu photo et on a voulu voir elles ont voulu voir pardon mon Instagram du coup alors moi j'avais un peu honte je dois vous l'avouer parce que c'est un studio photo pro puis elles étaient en train de me dire oh Sugoi les photos elles sont trop belles elles m'ont même demandé si elles pouvaient suivre mon compte Insta etc et tout et moi franchement j'avais super honte parce que je suis pas photographe pro j'aime bien faire de la photo je sais que beaucoup de gens complimentent mes photos mais je me considère pas du tout comme un pro j'ai un petit oeil ok j'aime regarder les gens je suis curieux mais j'ai pas vraiment de technique en dehors de ça donc j'étais un peu là genre oh oui ok mais non dis pas Sugoi c'est gentil mais on va s'arrêter là après c'était sûrement plus poli qu'autre chose mais bon elles m'ont quand même suivi etc donc c'est qu'elles ont dû aimer le compte a priori ou alors c'est qu'elles sont vraiment très très polies ce qui est possible aussi mais bon on va prendre le côté positif on va prendre dans le côté bon compliment on va dire qu'elles ont kiffé mes photos et bah merci voilà mais on a bien discuté on a parlé de café sur Tokyo on a parlé de café sur Kyoto etc et franchement il y a sûrement un peu de chance enfin peu de chance que vous traîniez dans le coin mais si c'est le cas et si vous aimez les jolis lieux bah ça reste un endroit parfait pour se faire un café je pense et là on va passer dans la catégorie comeback dans le funky clac l'état d'esprit et les faits oui voilà citer du alliance ethnique c'est fait dans ce podcast ça ne parlera pas à tout le monde mais vous l'aurez compris on va parler des coffee shops dont je vous ai déjà parlé dans de précédents coffee shops donc pas des nouveaux dans ma coffee shop tour donc des coffee shops où je suis retourné et pas très loin de celui-ci justement de l'autre côté du parc olympique du coup il y a encore encore et toujours un Onibus Coffee mais cette fois c'est le Onibus Roaster donc ils sont là-bas celui qui fait la torréfaction alors c'est un bien bel endroit où j'étais allé il y a quelques années où je me souviens j'avais discuté avec une barista qui avait été super sympathique j'avais passé un bon moment bon bah là elle n'était pas là ils l'ont tué je sais pas mais l'ambiance c'était pas la même c'était des baristas qui faisaient un peu la gueule voilà je sais pas si c'était une mauvaise journée ou si c'est la nouvelle politique de la maison c'était cordiable c'était serviable mais bon pas de salut ma couille tu viens où Sougoï Fou Alam Sujin voilà waouh tu viens de France j'adore je kiffe c'est super non là c'était pas de discussion quoi c'était genre pas de sourire pas de discussion bon bah voilà ça arrive mais après l'endroit est beau on boit du bon café il y a des bonnes pâtisseries aussi parce qu'Onibus ils font des bonnes pâtisseries et bah c'était le premier je pense qui avait je pense que c'est le premier qu'ils ont fait qui n'était pas à côté des rails parce qu'avant Onibus c'était toujours à côté d'un rail tous les coffee shops qu'ils ouvraient étaient à côté d'un rail de chemin de fer bon maintenant il y en a d'autres il y en a plein puis ils sont plus dans les rails ils sont un peu n'importe où donc je pense qu'ils ont viré ils ont viré le concept mais bref ça reste une bonne adresse pour se faire un café moi j'ai bien aimé ma pause là-bas même si c'était pas très souriant je pense que si j'habitais le quartier je viendrais de temps en temps avec mon laptop là-bas pour me faire un petit café une petite pause café puis travailler puis le lieu avec le roster qui est derrière la grande verrière est très très beau donc pour ceux qui aiment bien en plus la torréfaction et voir un peu les jolies machines et tout vous pouvez vous faire un petit kiff aussi en allant là-bas et avant de finir en beauté j'ai envie de parler de Rowan's Coffee qui se situe à Mitaka lui il est aussi très très excentré comme coffee shop mais vous pouvez y aller quand même assez facilement si vous faites un petit effort l'autre lors de votre passage au musée Ghibli ça vous demandera donc un petit détour mais honnêtement le café il est honnête il est correct mais les pâtisseries elles sont super bonnes fait maison et waouh c'était cool franchement c'est cool et le lieu il est super mignon et la Proprio c'est vraiment un café de quartier là c'est pas les baristas qui travaillent avec 5 mecs puis le Proprio qui habite au bout du monde et puis qui a 75 cafés non c'est vraiment son café à elle et franchement elle était très sympa je vous en avais parlé lors du dernier coffee shop tour de Tokyo qu'achète elle avec mon pote Johan que j'avais embarqué là-bas et on avait bien aimé notre passage on avait pas mal parlé avec l'employé puis avec la Proprio et pour ceux qui ne ressituent pas c'était elle qui m'avait demandé soit te colla saï en allant aux toilettes du genre asseyez-vous s'il vous plaît je vous implore ne pissez pas partout ne saligotez pas mes toilettes s'il vous plaît asseyez-vous sur la cuvette ne faites pas le pipi des garçons je veux pas nettoyer ça voilà donc en gros c'était un peu ça là je vous ai fait la version longue mais en gros ça veut juste dire assis-toi sur la cuvette petit enculé voilà alors sans le petit enculé mais c'est massive bon bah maintenant il y a toujours ça qui te dit assis-toi s'il te plaît parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris et j'ai encore eu le droit encore à la même rengaine mais j'étais préparé contrairement à la dernière fois où je ne l'avais pas vu venir celle-là et que j'étais un peu genre c'est un peu bizarre quand vous dites les toilettes c'est ici oui s'il vous plaît asseyez-vous sur les cuvettes voilà je pense que ça c'est un oui ah bah oui très bien sachant que petite anecdote personnelle on se dit tout moi je m'assois toujours sur les cuvettes des toilettes je n'aime pas pisser debout voilà c'est dit c'est fait moi je suis team bon maintenant passons à ces considérations pipi franchement c'est un gaffet que j'apprécie beaucoup il est perdu dans une rue passante une rue de quartier quoi mais c'est un quartier qui est habité qui est un peu passant mais un peu mort aussi voilà c'est pas la grosse rue c'est la rue où on passe voilà c'est la rue la rue de ville de province où tu passes où il y a beaucoup de passages mais finalement c'est pas la rue que tu kiffes où tu vas kiffer marcher voilà mais c'est pas non plus une grosse rue une grosse avenue quoi ça reste une petite rue belle voiture deux fois enfin une fois une fois une voie voilà normal quoi mais c'est un petit café d'habitué vraiment un café de quartier là on est vraiment dans le café de quartier il y a très peu de place peut-être 6 grand max mais il est super bien décoré et il fait grave le taf vraiment et moi ça me ferait vraiment plaisir en tout cas que son coffee shop qui fêtait ses 3 ans donc c'est cool qu'il ait déjà 3 ans continue voilà pendant longtemps parce que c'est le genre de coffee shop de quartier qui mérite de vivre une longue histoire voilà en tout cas quand je vais à Kishijiji bah moi c'est mon adresse c'est mon adresse sûre pour me faire un bon coffee shop et surtout un bon gâteau bon c'est quand même à 10-15 minutes à pied 20 minutes peut-être de Kishijiji mais bah vous pouvez le prendre en train vous arrêtez directement c'est la station d'après Mitaka et bah franchement ces pâtisseries ça déchire sa maman voilà moi j'aime beaucoup voilà ça me ferait plaisir qu'il y ait des gens qui aillent là-bas et puis qui lui fassent un petit coucou puis qu'il lui dise ah bah tiens c'est le gaijin français qui est venu une fois avec un copain puis qui est revenu une deuxième fois sachant qu'elle s'est rappelé de moi je suis arrivé elle s'est rappelé de moi direct alors que bah j'étais mis en octobre donc ça faisait quand même 5 mois tout comme ça je n'étais pas revenu et elle m'a dit ah vous n'êtes pas avec votre amie vous étiez venu la dernière fois etc j'ai dit oui effectivement vous êtes français j'ai dit oui effectivement etc donc voilà puis on a pu parler en plus c'était rigolo parce qu'on a parlé de ma Megumi que peut-être j'allais me marier donc elle a fait oh mais des taux oh mais des taux puis après elle me disait qu'il y avait sa collègue enfin son employé qui s'était marié il n'y a pas longtemps avec qui on avait discuté un petit peu qui n'était pas là aujourd'hui puis il y a une cliente qui arrive et puis du coup la cliente a commencé à dire ah vous savez il va se marier avec une japonaise alors la cliente a fait oh mais des taux puis on a parlé voilà des séries françaises parce que la cliente regardait des séries françaises bref la vie de quartier la vie qu'on kiffe voilà parce qu'on kiffe un peu le coffee shop qui n'est pas trop hipster le coffee shop qui n'est pas trop prout prout le coffee shop où il n'y a pas trop de monde vraiment le petit coffee shop de quartier qui fait plaisir voilà et allez on va finir par le coup de coeur le vrai coup de coeur et le coup de gueule aussi de ce coffee shop tour qui sont intimement liés le coup de gueule enfin le coup de non coeur vous vous en doutez un petit peu parce que j'en ai parlé la dernière fois c'est Fuglen Fuglen Tokyo celui de Shibuya qui était vous le savez avant mon coffee shop préféré de la terre entière et de l'univers et bah oui rien que ça et je dois dire que maintenant c'est devenu bah une usine comme je l'ai dit trop de touristes ça s'arrête pas les baristas ils s'arrêtent plus ils peuvent plus discuter le soir c'est blindé même en semaine alors qu'avant ok il y avait du monde en journée on était tranquille interdiction des laptops alors qu'avant on pouvait venir avec son laptop moi ça m'est arrivé de venir avec mon laptop et de travailler à Fuglen mais bon je comprends parce que c'est le défilé incessant bien sûr il y a encore des locaux qui viennent mais j'y suis allé un matin parce que j'avais un rendez-vous avec Icohen et puis bah c'était à côté puis bah c'était l'occasion justement je me suis dit ah bah allez je vais y aller tôt le matin c'est en semaine ça va être cool mais j'ai trouvé aucun plaisir à y retourner vraiment j'y suis allé par défaut là du coup car j'avais donc le rendez-vous et puis bah c'était pas agréable voilà et j'avais déjà ressenti ça en octobre dernier ce phénomène et je trouve que c'est de pire en pire malheureusement le lieu reste génial le café reste super bon mais c'est juste que Percho je trouve plus le charme que procurer ce coffee shop et c'est un peu dommage voilà je prends plus de plaisir là-bas et c'est aussi car maintenant bah je vais à un autre Fuglen le Fuglen en banlieue qui s'appelle enfin ils ont plusieurs Fuglen en banlieue mais celui-là en tout cas j'y vais parce que je l'aime bien puis il est facile d'accès pour moi c'est Fuglen Anegi Cohen qui avait été un gros coup de coeur grâce à l'ami Johan parce que c'est lui qui m'en avait parlé je l'avais pas vu passer parce que moi je suis les Fuglen puis quand ils ouvrent un nouveau café je suis au courant puis je sais pas pourquoi celui-là je l'avais zappé et c'est lui qui m'en avait parlé donc lors de mon dernier passage je l'avais testé et j'ai rempli des cartes de fidélité à foison vraiment que ça soit de jour comme de nuit dehors sur la terrasse par beau temps ou bien installé dans les gros canapes en cuir voilà j'ai vraiment bon j'en ai fait ma maison honnêtement j'en ai fait un peu ma maison un petit capou un filtre un cocktail et maintenant en plus que demande le peuple parce que mon seul regret avant c'était qu'ils avaient que des cookies voilà bon bah moi les cookies même s'ils étaient bons je me régale pas avec un cookie le matin et maintenant ils ont des pâtisseries la dernière fois voilà c'était juste le cookie qui est pas mauvais mais là ils avaient des très bons gâteaux au chocolat ils avaient un autre cake et puis parfois même le matin tôt il y a des viennoiseries genre des pains en raisin des croissants qui au passage le pain en raisin était fort sympathique ils me l'ont chauffé et je dis que le pain en raisin chauffé je dis un grand oui oui madame faisons des pains en raisin chaud voilà c'est bon bref je l'ai écumé ce coffee shop et c'est clairement mon endroit préféré du monde maintenant la qualité des cafés Fuglen des gâteaux qui sont corrects qui font le job des cocktails la nuit il m'est arrivé 4-5 fois d'y aller en fin de journée prendre un dernier café puis ensuite enchaîner avec un cocktail pour terminer avant de rentrer à pied vers Shibuya faut compter une bonne heure de marche en gros environ ils ferment malheureusement en semaine à 20h et 22h le week-end alors je dis malheureusement mais c'est déjà bien qu'il ferme à 20h mais celui de Fuglen il ferme beaucoup plus tard il fermait je crois à minuit à minuit en semaine ou à 1h du matin en semaine puis il finit à 2h de week-end un truc dans le genre dans ces eaux là si je dis pas de bêtises donc il ferme beaucoup plus tôt que celui de Tokyo Shibuya mais bon ça reste cool et mon nouveau goal life voilà mon but de ma life c'est d'avoir une maison d'architecte à moins de 10 minutes pour vivre ma dream life oui tout est en dream en anglais parce qu'on est anglophone là-bas à partir de voilà à faire partir des meubles et des habitués de Fuglen à Negikoen il y a quelques touristes qui viennent mais franchement très peu la plupart sont des gens du quartier ou des gens le week-end qui viennent tester venant d'un peu plus loin je pense voilà qui ont vu il y a un nouveau Fuglen t'as vu on a vu tout 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 sur Instagram il y a micheline46 qui avait fait une super story dessus donc allez on va aller la voir donc mais le quartier est pas forcément spécialement touristique donc du coup il n'y a pas tant de touristes qui viennent ici mais honnêtement j'adorerais habiter dans le coin je vous en avais déjà parlé de mon amour pour Negikoen et cet amour ne faiblit pas et aussi à cause de ce Fuglen qui est quand même pour moi le coffee shop rêvé où je rêve de passer mes journées bref Negikoen a ravi mon coeur et la place de mon coffee shop préféré au monde c'est sûr et certain mais allez on reste là pour aujourd'hui on va faire plus court parce qu'à la dernière fois c'était une heure donc on va essayer de ne pas faire les une heure cette fois-ci pour ce coffee shop tour qui sera peut-être le seul pour Tokyo cette année je pense qu'il y a peu de chances que je retourne là-bas a priori mais sait-on jamais je vais quand même indiquer un petit volume 1 dans le titre de l'émission on n'est qu'en avril peut-être on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve en tout cas Tokyo est vraiment une ville de coffee shop vraiment il y a des valeurs sûres qui sont là depuis super longtemps comme les Glitch les Fouglaine les Audibus il y a des coffee shops qui sont dans la place et qui fonctionnent bien et il y a plein de nouveaux coffee shops qui popent sans arrêt il y a de plus en plus de petits quartiers ou des voilà des comment s'appelle des petits coffee shops de quartier qui pop puis il y a aussi des gros hipsters Arabica ou Blue Bottle je parle rarement de ces marques-là mais qui sont des grosses marques qui sont un peu des équivalents de Starbucks un peu plus quali mais très marketing et moi je suis moins fan au niveau de la qualité du café honnêtement pour Blue Bottle Arabica je ne suis pas un grand fan mais ce n'est pas mauvais mais par contre Blue Bottle par exemple Blue Bottle ce sont des génies de l'architecture ils font toujours ou Arabica ils vont toujours dans des trucs dans des lieux qui sont super au charret c'est le lieu instagramable voilà ils sont à fond ils ont de la thune donc ils ont des grands lieux des grands lieux hyper instagramables qui sont bien travaillés l'architecture est toujours super chouette j'y vais pas parce que ça me ressemble au moins mais j'avoue parfois il y en a qui font de l'oeil en disant j'aimerais bien me poser là-bas mais souvent il y a trop de monde c'est too much et moi je préfère le truc un peu plus intimiste pas forcément trop petit mais un peu plus intimiste puis les Starbucks ils ne désamplissent pas non plus il y en a pour tous les goûts en termes de café et bien c'est tant mieux j'ai envie de vous dire et les Kiss Athènes et vous savez moi je ne suis pas le spécialiste des Kiss Athènes je n'aime pas spécialement les Kiss Athènes je n'aime pas les cafés noirs filtres noirs très noirs je n'aime pas l'ambiance du Kiss Athènes avec le mec en costume en mode j'habite à Londres dans les années 50 mais ça peut être votre kiff et je peux comprendre totalement que ça va être votre kiff parce qu'il y a une ambiance il y a une ambiance dans les Kiss Athènes mais moi je ne suis pas moi je suis coffee shop hipster je ne suis pas Kiss Athènes mais au Japon il y en a plein des Kiss Athènes aussi et donc faites-vous plaisir aller là où vous vous sentez le mieux sur ce on va s'arrêter là pour cette semaine on a fini la tournée des cafés je vous dis donc à dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao bye bye またね Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501